Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ecosystème. Vous connaissez le principe, un invité, un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant d'une entreprise qui a lui-même la possibilité de convier un partenaire économique majeur. On démarre tout de suite avec ce domicilier.fr. Bonjour Alexandre Amaral, bienvenue. Vous êtes directeur du développement de cette entreprise et vous avez choisi pour vous accompagner Pascal Asselin, bonjour. Bonjour Seymour. Fondateur, président de Formalizzi. Vous nous expliquerez dans un instant ce qu'est Formalizzi. Alors, ce domicilier.fr, vous vous adressez, mais alors directement, vous pourriez presque regarder la caméra en face à nos téléspectateurs, c'est-à-dire vos clients, ce sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ? Tout à fait. En fait, la question de la domiciliation se pose pour tous les entrepreneurs. C'est le choix de son adresse de siège social lorsqu'on crée sa structure. La domiciliation, c'est une alternative au bureau ou à l'adresse à son domicile personnel. Donc, aujourd'hui, on propose des adresses de domiciliation partout en France pour les entrepreneurs. Alors, quels sont les avantages pour un entrepreneur de faire appel à ce domicilier ? Alors, les avantages sont certains. Le coût, d'abord, puisqu'une domiciliation va coûter bien moins cher qu'un bureau. La flexibilité, puisque ça permet à l'entreprise de grandir sans avoir besoin de transférer son siège social. Et le dernier point, c'est vraiment la séparation entre vie privée et vie professionnelle. C'est vrai que lorsqu'on choisit de fixer son adresse de siège social à son domicile, son adresse personnelle devient publique, puisque disponible sur Internet, sur les devis ou sur les factures. Oui. Et donc, la question du coût, je voudrais revenir là-dessus, ça fonctionne comment, en fait, ce domicilier ? C'est un abonnement ? Tout à fait, c'est un abonnement. Donc, tous les mois, c'est environ 25 euros par mois. Et dans cet abonnement, en fait, on gère le courrier des entrepreneurs, puisque le courrier administratif arrive directement à l'adresse de domiciliation. Et aujourd'hui, on a développé des formules soit de réexpédition ou une formule qui fonctionne très bien, c'est la numérisation du courrier. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit votre courrier, on le numérise et vous le recevez directement sur votre boîte mail et sur votre espace client. Pourquoi vous avez voulu que Pascal Asselin et donc son entreprise Formalizy soient présentes aujourd'hui ? Alors, en fait, on a des synergies très fortes, puisque chacun des entrepreneurs qui arrivent chez nous a un besoin en formalité juridique, que ce soit en création d'entreprise ou en transfert de siège social. Donc, c'est des synergies qui se sont créées petit à petit et qui se sont renforcées dans le temps. Pascal Asselin, vous l'avez créé quand, Formalizy ? C'était en janvier 2019. Ça fait un peu plus de deux ans, bientôt deux ans et demi. Et vous travaillez ensemble depuis combien de temps ? On travaille ensemble pratiquement depuis le départ, parce que ça avait du sens. Nos clients avaient ce besoin en domiciliation, puisque quand on crée l'entreprise, forcément, il y en a plein qu'il ne voulait pas mettre chez eux pour ces questions qu'il abordait, de séparer le privé du professionnel. Il y avait ces questions de digitaliser. On est sur des solutions digitales. Donc, forcément, ça plaît à ces entrepreneurs qui font tout en ligne, d'avoir même ce siège social qu'ils ont l'impression d'avoir en ligne. Et donc, en fait, depuis le début, on a commencé à travailler ensemble, créer ces synergies et puis renforcer pour avoir un partenariat le plus fructueux possible. Alors oui, ça fonctionne comment ? Ça veut dire que vous pouvez vous apporter mutuellement des clients, par exemple ? C'est ça. Ça arrive souvent ? Alors, ça arrive très souvent, parce qu'en fait, dans l'idée, justement, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est de créer le parcours le plus fluide pour l'entrepreneur. Nous, on est souvent à la création d'entreprise ou au transfert du siège social, qui est l'autre cas. Mais quand l'entrepreneur vient nous voir pour créer son entreprise, on va lui créer le parcours le plus fluide où, non seulement son juridique, on va s'en occuper, la rédaction des documents jusqu'aux déclarations et l'obtention de son cabisse, mais aussi, on va lui dire, bon, tu vas avoir des besoins en termes de domiciliation pour ton siège social. Il va y avoir d'autres services dont il va avoir besoin au moins de créer son entreprise. Et c'est là qu'on intervient. Et c'est là qu'on essaie de créer le parcours le plus fluide pour nos clients, pour qu'il n'ait pas réfléchi, pour qu'on lui propose les meilleures solutions et qu'on travaille ensemble pour créer le parcours où il n'a pas réfléchi. Ça veut dire qu'on pourrait penser que vos métiers respectifs, c'est un peu ponctuel, un one-shot, mais il y a une notion d'accompagnement aussi ? Tout à fait. La question d'accompagnement, c'est que ce domicilier, ils ont le siège social quand même. Tout le courrier administratif, effectivement, il y a ce côté de récurrence où ils doivent compter sur eux. Et en fait, nous, on est quand même dans le juridique. On crée cette confiance avec l'entrepreneur puisqu'on est le premier interlocuteur. Donc, ils reviennent nous parler pour tous les sujets juridiques. Et donc, on a créé des offres d'eux-mêmes d'accompagnement sur lesquelles ils peuvent compter sur nous tout au long de la vie de leur entreprise. Avec une formule d'abonnement. C'est un marché en croissance ? En forte croissance. Ce domicilier, on fait 40% de croissance en 2020. On voit qu'il y a vraiment le marché à vraiment bouger. Les entrepreneurs choisissent la domiciliation en alternative à des bureaux ou d'autres logiques sur son marché. Mais ça veut dire qu'il y a eu quoi ? Il y a eu un effet pandémie, un effet Covid ? Il y a vraiment eu un effet pandémie puisqu'en fait, il y a eu une forte croissance en termes de création d'entreprise en 2020. On a eu une légère baisse sur le mois de mars. Et après, ça a tout de suite repris. Et en fait, la domiciliation, on a eu de nouveaux types d'entrepreneurs qui sont arrivés chez nous. Des gens qui auraient opté pour du bureau avant et qui ont découvert la domiciliation pour cette flexibilité-là. Est-ce que ces nouveaux entrepreneurs, ils étaient plus aguerris ou préparés justement à l'univers digital ? Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'ils étaient aguerris. En tout cas, il y avait une certaine appétence pour le digital qui est beaucoup plus évidente sur les nouveaux entrepreneurs, en tout cas ceux à qui on s'adresse. Donc en fait, les solutions sont beaucoup plus évidentes aux yeux de ces entrepreneurs ou on va dire les solutions plus traditionnelles qui étaient de passer par son comptable, son avocat pour être moins évident puisqu'il y avait plus contact physique qui plaisait beaucoup. Et donc en fait, toutes les solutions digitales qu'on développe, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus sur l'expérience de bout en bout pour que tout se passe le plus simplement possible. Et donc là, en fait, le digital devient évident pour ces nouveaux entrepreneurs, surtout dans cette période pandémique où le contact physique était beaucoup moins présent. Donc si vous êtes en croissance, c'est quoi la suite ? L'internationalisation. On commence là à entrer sur le marché belge. Donc c'était le grand objectif pour nous en 2021. Et on va continuer sur d'autres marchés en Europe. On a déjà identifié des villes très intéressantes sur lesquelles on souhaite développer nos offres. Ça veut dire que vous êtes une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui, c'est ça ? Tout à fait. Il y a des recrutements potentiels dans les prochains mois ? Recrutements potentiels, oui, tout à fait. On essaie de grandir de façon organique, c'est-à-dire qu'on a toujours fait comme ça chez ce domicilier. Et là, on va rechercher une dizaine de profils d'ici la fin de l'année. On peut citer les profils parce que c'est l'occasion. Il y aura fait des candidats. Alors on va chercher des profils commerciaux, des profils tech surtout puisqu'on a une grosse dimension tech chez ce domicilier. Et également des profils autour du produit puisque le produit est très important chez nous. Donc c'est vraiment l'expérience client qu'on veut aussi développer chez ce domicilier. Merci à tous les deux. Voilà, c'est une belle histoire de partenariat qu'on vient de vous raconter avec Formalizy et ce domicilier.fr. Un autre écosystème, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501